bonsoir vous aimez mon micro cravate alors ça c'est l'intro de l'ep vous croyez peut-être que guillaume l'a choisi au pif et non si vous écoutez bien elle est dans le refrain de crème chantilly on se le met tout de suite ça vous la coupe ça d'ailleurs dans la discussion juste avant charançois armageddon est ce que vous avez entendu ce qui se passe dans le fond mais je fais ce que je peux pour tes parents et pour les autres habitants aussi et ouais c'est passion coton et maintenant on vous laisse avec un message à caractère promotionnel de notre sponsor vous êtes tendu vous pleurez souvent adopter un verre à soi rendez vous chez votre marchand de l'épidoptère le plus proche pour profiter d'une offre exceptionnelle de moins 50% maintenant on va jouer au jeu des références guillaume ici présent on va essayer de deviner d'où sont issus certains extraits de l'op on commence tout de suite avec cet extrait de charançois armageddon voilà la solution offensive alors d'où est ce que ça vient c'est guillaume oui très bien du film podium on regarde tout de suite bien offensive très bien c'est la 3000 euros je choisis la solution offensive je vois que tu es en forme mais est ce que tu sauras trouver celui-là on écoute tout de suite passion coton ils ont besoin de beaucoup d'eau et paradoxalement de temps sec et paradoxalement alors très bien OSS 117 putain là t'es vraiment au top l'aveugle ne voit pas il ressent et paradoxalement il voit écoute guillaume je suis assez fier de toi sur ce coup là je pense qu'on peut maintenant passer au jeu suivant vous avez reconnu douceur abordable mais est ce que vous sauriez le jouer eh bien on lance aujourd'hui un grand jeu concours trouver les accords de douceur abordable et remporter non pas un mais deux kilogrammes d'abondance envoyez nous vos propositions à kcontact arrobas cocotte-musique.fr hé au fait vous vous demandez probablement ce que c'est que cette histoire de charançon du cotonnier et ben on va vous la raconter dans les années 1910 un nouvel insecte arrive du mexique c'est le charançon du cotonnier il ponte une larve qui mange le coton les paysans perdent leur récolte c'est la crise mais en 1916 dans la ville d'entuprise en alabama un cultivateur a l'idée de planter des cacahuètes avec ça les affaires reprennent ils se font plein de thunes en plus il découvre que le fait d'alterner les cultures permet de minimiser la présence du charançon et donc de replanter du coton pour remercier le coléoptère de ses précieuses leçons il décide d'ériger une statue en l'honneur du charançon vive le charançon, vive le coléoptère, vive le cocotte